coucou bonjour tout le monde bonjour à toutes et tous comment ça va comment allez vous j'espère que tout le monde va bien que tout le monde se porte bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle voyance cette vidéo sera basée sur le notre pouvoir d'achat bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne willvoyance des personnes qui viennent de s'abonner merci à vous bienvenue et puis les personnes qui me découvrent si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner ne pas obliger ne pas oublier pardon la petite cloche sur toutes notifications pour recevoir ces prochaines vidéos les prochaines voyances que je propose alors il ya quelques temps je vous avais dit qu'on aurait regardé ensemble plusieurs m'avoir demandé de refaire de faire une voyance sur le pouvoir d'achat j'en avais fait une mais il ya quelques temps maintenant voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire ce que je peux vous apporter vous éclairer par rapport à travers les messages que je reçois et à travers les les cartes on sait que c'est compliqué que ce pouvoir d'achat ben plus ça va plus diminue pour nous un tout simplement la hausse de l'électricité le gaz tout ce qui est l'alimentation le pétrole bon voilà c'est très très compliqué pour beaucoup beaucoup de personnes à travers ce pouvoir d'achat alors à travers cette clairvoyance on va essayer de regarder un petit peu voir les réponses qu'on peut m'apporter voir ce que je peux savoir savoir si ça va durer encore comme ça est ce qu'on va encore perdre du pouvoir d'achat dans les semaines les mois à venir est ce que ça va se maintenir est ce qu'on trouve quelque chose de bénéfique dans quelques temps pour nous voilà tout simplement on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour cela savoir si ou moins sur cette fin d'année si on retrouve quelque chose de positif ou pas allez encore merci à toutes et tous pour vos messages de bienveillance allez on regarde qu'est ce que vous nous dire s'il vous plaît sur le pouvoir d'achat pour nous pour la france tout simplement qu'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois va-t-on vers quelque chose de mieux va-t-on encore une baisse de nos pouvoirs d'achat pouvez-vous nous éclairer s'il vous plaît allez voir mélanger un petit peu comme ça aussi et on va regarder de suite avec ce jeu de couverture un petit peu ce que je perçois dans un premier temps allez on va regarder déjà la tendance qu'on retrouve à la coupe alors on retrouve un homme de coeur et on retrouve une femme ici une femme qui peut amener du conflit de la rivalité de la jalousie allez alors ça peut être aussi cette femme ça peut être aussi une personne qui est dans le gouvernement ou qui entourne le gouvernement on va aller voir un petit peu par rapport à ça allez comment évolue le pouvoir d'achat pour nous s'il vous plaît sur ces prochains mois ces prochaines semaines allez on va regarder un petit peu ce qu'on me dit je vais analyser le jeu de couverture et je reviens très vite vers vous vous donner les informations alors on retrouve un déplacement alors est ce qu'on nous parle d'un déplacement de la situation ou des déplacements par rapport à l'aspect financier tout simplement le pouvoir d'achat pour nous français alors on retrouve la maison alors qu'est ce qu'on nous dit on retrouve des nouvelles ici donc on retrouve des nouvelles suite à un déplacement et on retrouve le retour ce retour aussi on retrouve l'aspect financier qui ressort donc on sait que actuellement c'est compliqué que les prochaines semaines ça risque d'être compliqué on va voir si on nous le confirme mais ici on trouve bien le retour donc le retour je retrouve ici l'argent tout simplement l'aspect financier en nouvelles et on retrouve un déménagement vous voyez ici je retrouve donc déplacement se retrouve la carte du déménagement alors est-ce qu'on nous parle d'une déménagement de la situation ou un retour encore un peu plus critique alors on va continuer en tous les cas on nous parle bien en retour en nouvelles dans quelques temps on trouve un déménagement est-ce que ce déménagement de la situation est bénéfique ou pas c'est ce qu'on va essayer de déclarcir à travers cette clairvoyance alors on va continuer à analyser ok alors ici on retrouve bien la famille pour moi donc nous un français et français ici et on retrouve quelque chose d'inattendu on retrouve quand même ce roi de pique qui représente ça veut présenter plusieurs choses notamment ici on peut retrouver le côté administration papier donc tout ce qui est lié aussi à l'inflation de ce pouvoir d'achat tout ce qui qui touche le pouvoir d'achat on retrouve quand même de l'administration également ici on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à ça mais on retrouve quelque chose d'inattendu autour de papier tout ce qui touche l'administration sur le pouvoir d'achat donc ça peut être aussi sur l'électricité le gaz d'accord tout ce qui touche cela on retrouve le retard on voit que de façon et encore du retard s'il ya une amélioration sera pas pour tout de suite ça va ça va prendre un certain temps puisqu'on retrouve le retard déjà sur ça par rapport au démarrage donc tout ce qui est lié en en administration je reviens dessus sur les papiers donc pour faire en sorte les textes tout un tout ce qui touche le commerce en france par rapport à notre pouvoir d'achat on retrouve du retard sur quelque chose alors on retrouve le voleur et bien le voleur on sait qui sert c'est tout simplement là-haut au château sur un ensemble de choses où on sait qu'il ya un mensonge trahison vous voyez ça ressort toute façon ça ressort pratiquement dans tous les tirages on trouve la tromperie les mensonges voilà en tous les cas on retrouve du retard sur ce qu'on a actuellement ici un pour nous en france sur ce pouvoir d'achat qui diminue fortement de mois en deux semaines en semaine on va dire ça comme ça allez on regarde un petit peu ici et donc on trouve bien le temps on voit on voit quelque chose dans le temps donc du retard sur quelque chose on ressort une femme ici alors j'en ai pris deux non ici on retrouve le retour sur un changement vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé je vous fais voir les cas je vous ai parlé qu'il y avait un déménagement de la situation pour moi on voit dans quelques temps c'est pas maintenant pour moi ce sera même pas sur cette année 2022 on est beaucoup plus loin on voit qu'il ya un déménagement de la situation on nous annonce quand même quelque chose de bénéfique donc peut-être des solutions une amélioration vers le pouvoir d'achat mais on nous dit c'est en retard en retour on aura un changement bénéfique dans quelques temps alors dans quelques temps c'est dans quelques mois c'est pas tout de suite alors et on retrouve un homme donc ici on voit bien quelque chose d'inattendu un changement ce changement sera bénéfique nous les cartes nous dit c'est très bien que c'est pas maintenant il ya encore du retard et un certain temps avant de voir ce changement il ya des choses qui doivent se passer avant afin de pouvoir avoir un changement bénéfique alors ici qu'est-ce qu'on nous dit ici et ben ici on retrouve cette dame de coeur qui représente la france pour moi tout simplement et en visite qu'est-ce qu'on retrouve une perte financière on annonce perte d'argent ici cette carte est à l'envers perte financière ici pour la france en visite donc là on m'annonce clairement que là dans les au moment je fais cette vidéo et dans les semaines à arriver on va certainement encore perdre du pouvoir d'achat suite à l'inflation des prix d'accord que je vous ai parlé tout à l'heure sur le carburant tout ce qui touche de l'alimentation voilà le pouvoir en l'électricité le gaz tout tout ce qui est en train d'arriver et certainement encore les prix vont encore augmenter grimper et qui fait qu'on va se retrouver encore avec cette perte financière dans nos maisons dans nos foyers pour nous français tout simplement alors je pourrais avoir bien les cartes et on va les regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici on retrouve quand même une personne méchante ici on peut nous parler d'une femme alors est-ce qu'on sait ce qu'on nous parle en dehors de la france d'accord tout de suite moi cette femme je pense aussi à Ursula von der Leyen voilà qui est un petit peu cul et chemise avec notre président on sait elle est au niveau financier économique certainement il y a quelque chose qui est en lien avec elle puisque elle ressort une femme méchante soit on parle d'elle ou d'une personne qui est en france autour du gouvernement je pourrais pas vous dire en tous les cas on retrouve une personne méchante sur l'aspect financier et on retrouve encore une perte d'argent ici que je vous ai dit tout à l'heure alors on va continuer de voir et on regardez bien on ressort bien l'achat donc la perte d'argent que je vous parle ici l'achat ici ben c'est la perte pour nous françaises et français nous citoyens et ça va encore continuer dans les mois à venir malheureusement ici c'est pas c'est pas là tout de suite que ça s'arrange on nous dit bien que ça va être difficile alors malgré tout je retrouve une invitation cette invitation voilà elle est par rapport à ce changement alors on va voir si je peux avoir un peu plus d'informations pour moi on va retrouver je sais plus que j'avais fait une vidéo sur l'ensemble sur le l'effondrement économique je sais plus et j'avais vu qu'il y avait des un accord qu'elle est trouvée au niveau économique voilà c'était pas si genre je voyais si je dis pas de bêtises dans cette vidéo faudrait retourner la voir mais qu'il y avait quelque chose qui arrivait bénéfique dans quelques temps pour moi c'est plus déjà sur le 2023 parce que 2022 par rapport à ce qui tombe sur là on voit que c'est compliqué que ça va être compliqué alors et on retrouve ici l'aspect financier l'héritage notre héritage en france tout simplement ce que nos anciens nous ont laissé nos aînés tout simplement ici alors hop et on trouve le passé le passé c'est là aussi on nous dit qu'il va falloir balayer le passé pour avancer tout simplement à trouver des solutions pour qu'on puisse avancer balayer le passé et se sortir de là mais on a l'invitation à venir donc on va être invité nous aussi françaises et français peut-être avoir les choses autrement autour de cette mascarade tout simplement je veux dire cette mascarade parce qu'on sait que de toute façon le but pour eux au niveau économique de toute façon on sait que beaucoup beaucoup il ya beaucoup de mensonges à travers ça alors on trouve beaucoup de difficultés et là on arrive encore dans les semaines et les mois à venir où ça va être compliqué puisque je retrouve la perte financière ici alors on dit bien c'est une certitude je vous refais voir les cartes en visite malheureusement on trouve bien une perte financière encore pour nous français allez on va aller voir ce qu'on nous dit ici et bien ici on retrouve quoi donc des petites contrariétés des petits soucis ben on le sait sur ce pouvoir d'achat alors on va pousser un petit peu tout ça alors on retrouve les enfants ben nos enfants aussi on nous dit voilà des petites contrariétés pour nos enfants pour le futur qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants on voit qu'il y a beaucoup de choses qui qui enlèvent tout ce qui a été construit autour de nous par rapport à nos aînés ben les valeurs qui se perdent un tas de choses malgré tout ici je retrouve des petites contrariétés pour nos enfants et je retrouve la victoire ici et une satisfaction triomphe alors deux belles cartes alors c'est pas tout de suite mais on avait l'héritage de tout à l'heure savoir un petit peu si on continue comme ça qu'est ce qu'on va laisser à nos enfants c'est ça la réelle question aussi à travers ça ce pouvoir d'achat ici alors ici on trouve bien la protection divine et on retrouve la tromperie vous voyez je vous ça ressort on retrouve la tromperie le double masque voilà on nous mène en bateau on nous ment la trahison voilà beaucoup de français le savent maintenant il y a beaucoup de gens qui se réveillent qui sont éveillés éveillent leur conscience parce qu'on sait à travers des actions qui sont depuis trois ans voilà beaucoup de tromperie autour de ça et de méfiance alors on nous dit quand même il y aura la victoire sur ça c'est ça que ça veut dire la satisfaction et triomphe alors cette victoire n'est pas tout de suite vous avez vu que le retard ressortait que les choses vont pas voilà il ya beaucoup de personnes qui veulent que ça change comme ça du jour au lendemain mais malheureusement ça va pas se passer comme ça va falloir un certain temps pour sortir un petit peu de tout ce merdier s'il n'y a pas d'autres mots malheureusement par rapport à ça on voit qu'on est trompé on retrouve la tromperie mensonge la trahison et on voit tout simplement à travers ça à l'aspect financier de nos élites tout simplement alors on va continuer là dessus voir ce qu'on nous dit ici alors j'étais rendu là on voit que c'est figé de toute façon ici pour l'instant et on retrouve cette femme on peut nous parler d'une femme également on peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à l'administration tout ce qui est lié au papier par rapport aux situations que ce soit les contrats qui peuvent être passés économiquement pour la france je pense aux énergies mais tout ce qui touche ben ça impacte nous tout simplement citoyens alors ici pour moi on voit déjà dès le début je voulais dire on voyait un changement bénéfique en retard donc dans quelques mois pour moi c'est pas encore cette année la dernière on va dire c'est de là de septembre à décembre on va plutôt ça plutôt être compliqué sur un ensemble de choses sur le pouvoir d'achat mais on voit que dans quelques temps il ya quelque chose de bénéfique qui arrive alors va falloir va falloir continuer à s'accrocher être positif mais il ya des choses qui arrivent après des choses bénéfiques après alors voilà soyez soyez ayez foi en vous tout simplement voilà les choses vont bouger ça prend du temps c'est un peu long on voit que ça va être compliqué encore là on va dire pour cette fin d'année et puis on ira vers ce renouveau un changement alors ce renouveau va pas ça va pas être un coup de baguette magique et claque d'accord mais on voit que les choses vont bouger vont bouger on les a vu aussi dans les dernières vidéos que je vous ai proposé et présenté qu'il y avait un renouveau et un changement alors ici qu'est ce qu'on nous dit alors j'ai pas des très belles cartes ici on trouve bien un événement on retrouve des gros soucis donc les gros soucis on le sait sur l'aspect financier le pouvoir d'achat ça ressort ici et on retrouve la maison la maison c'est nous maisons citoyens françaises et français des soucis dans la maison elle est retournée donc on voit bien avec ces deux cartes que on trouve des gros soucis actuellement sur le pouvoir d'achat et que ça va continuer encore un certain temps alors qu'est ce qu'on nous dit par rapport à ça ici on retrouve l'hérédité ben nous c'est la famille c'est l'héritage de nous françaises et français tout simplement sur ce qu'on avait acquis et puis qui diminue de plus en plus c'est un ensemble de choses on retrouve la justice tout ce qui est lié à l'administration la justice donc ça peut être les textes de loi ou autre alors ici on retrouve cette carte qui annonce un renouveau une transformation sur ses soucis donc on voit bien qu'à l'heure actuelle que je vous fais cette voyance et clairvoyance on est là ça va continuer encore quelques temps pour moi au moins jusqu'au moins le tout le début de l'année prochaine sur le 2023 et après on va aller vers un renouveau mais pour l'instant on voit que c'est compliqué et ça va rester comme ça un certain temps malheureusement et on voit un souci donc ça va être compliqué pour beaucoup de foyer ici par rapport à ce pouvoir d'achat malgré tout on ira vers un renouveau une transformation on retrouve bien cette protection celle-là et on trouve quoi le vol et le perdre ben oui le vol et le perdre ben oui on se fait voler tout simplement plus ça va plus plus c'est compliqué je te dis je me répète mais le vol et le perdre ben aussi c'est à travers la tromperie qu'on a eu tout à l'heure avec le double masque les mensonges tout ça et on continuait voilà beaucoup de français compris qu'ils étaient en train de voler à continuer à prendre voilà et c'est toujours les mêmes qui trinquent c'est les petits tout simplement eux les élites ils n'ont pas de problème et ont pas de problème avec ça ils pourront faire face bien évidemment alors ici on va continuer alors ici on dit quoi et ben je retrouve donc un événement on retrouve la trahison je vous fais voir et on retrouve un homme et on peut nous parler d'un homme qui s'éloigne ou un éloignement on va les voir d'un homme alors je vous fais voir un événement donc la tromperie on retrouve un homme on retrouve la tromperie d'un homme par rapport à un homme on peut voir un également un homme qui s'éloigne on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire à travers ce message je vous fais voir les trois cartes du 32 ici allez alors on retrouve un travail donc on nous parle un éloignement autour de la tromperie d'un homme autour d'un travail alors on va les voir mais ça peut être par rapport à à comment à ceux qui nous gouvernent le travail c'est le le travail qu'ils font sur ça qui est pas plus qui est pas bénéfique pas du tout pour nous plus ça va plus c'est compliqué on retrouve bien la perte d'argent qui ressort donc on retrouve bien malgré leur travail qui nous font croire mais plus ça va plus la perte d'argent pour nous sur sur la france mais sur nous sur les foyers tout simplement on trouve une carte la fête qui est très positif donc ici sur un travail on retrouve la perte d'argent et si l'événement un éloignement cet éloignement c'est ce qu'on avait l'invitation au tout début tout à l'heure on disait il y aura un déménagement de la situation un changement qui amènera du voilà des choses qui petit à petit ça va pas se faire comme ça d'un coup un par rapport à cette crise financière qui traverse la france on voit que c'est encore compliqué mais voilà on ira sur quelque chose de bénéfique certainement sur du quelqu'un qui apportera quelque chose ou des choses qui se feront je pourrais pas vous dire mais on m'annonce bien un changement dans quelques temps pour nous alors garder la foi à garder espoir parce que pour moi voilà on me dit bien que ça bougera c'est pas tout de suite il ya du retard va falloir être patient alors on trouve bien la naissance vers cette transformation ce changement tout simplement ici alors on trouve bien en travail là le travail qu'ils font c'est plutôt une perte d'argent une perte d'argent aussi pour nos entreprises je pense à toutes les petites pme qu'il ya en france des petits artisans où c'est compliqué et que ça va encore être compliqué malgré tout pour moi ces transformations ce changement qui arrivera bien sûr dans quelques mois plus vite sur l'année prochaine on pourra déjà avoir une amélioration je pourrais pas vous donner le temps exact j'ai passé l'information là on me le dit pas on retrouve quand même une carte donc la transformation qui sera bénéfique tout simplement ici voilà pour conclure on va faire le bas de de ce jeu de couverture et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit et bien ici on retrouve un homme et une femme en retard et on retrouve un déplacement alors en retard qu'est-ce qu'on nous dit sur l'aspect financier le pouvoir d'achat s'il vous plaît on retrouve un compromis donc ça veut dire qu'ici en retard on est au moins sur 2023 et si en retard on ouvre un compromis donc un compromis pour nous françaises et français pour une amélioration de pouvoir d'achat un début de quelque chose qui serait déjà positif un compromis qui arrêterait de continuer à faire l'inflation des prix le compromis c'est quelque chose qui amène un compromis pour nous un citoyen quelque chose qui nous apporte quelque chose de mieux c'est positif c'est pas négatif on retrouve ici ben deux personnes voyez ici je retrouve un homme une femme attendez je vous fais voir comme mieux excusez moi on trouve un homme et une femme je sais pas qui c'est cet homme et c'est cette femme ou deux personnes neutres et si on retrouve deux personnes voyez qui sont côte à alors certainement en lien on retrouve la rencontre alors peut-être que deux personnes amèneront des solutions ou autour d'un homme ou d'une femme d'une entente je sais pas ce qu'on trouve la rencontre mais en tous les cas en rencontre on retrouve un compromis qui amène le compromis amène vous voyez cette carte c'est l'amour l'amour pour tout simplement l'amour inconditionnel tout simplement car donnerait du beau mot français du beau moqueur au français tout simplement déjà à travers son compromis tout simplement on retrouve un homme et on retrouve voilà on retrouve plutôt quelque chose s'il ya rien qui se passe on trouve plutôt un danger s'il ya rien de s'il ya rien qui bouge en inaction on dit à le danger mais ici on retrouve le compromis dans quelques temps on retrouve ben ici un mauvaise base de départ bah oui de toute façon depuis depuis quelques années maintenant c'est plus ça va plus ça dégringole alors et si on trouve bien les soucis un seul sur les sur les deux trois dernières années on voit bien que puis ça va plus ça dégringole sur nos pouvoirs d'achat alors ici on trouve bien donc en retard donc on voit bien que c'est pas tout de suite mais dans quelques temps vous voyez un retard dans quelques temps on retrouve un compromis on l'a vu un déjà pour les personnes qui ont été jusqu'à la fin de cette clairvoyance merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo on trouve bien dès le départ on nous annonce un changement un changement qui sera bénéfique mais on oublie ce sera en retard on avait la carte du temps et là on retrouve bien le retard qui est là mais on va vers un compromis donc un compromis qui apporte des bonnes nouvelles dans quelques temps alors ici je vais aller juste quelque chose ouais je retrouve six et huit on peut nous lire dans six ou huit mois déjà peut-être un compromis soit un compromis dans six ou huit mois donc on est déjà sur une projection sur 2023 comme je vous disais septembre octobre oui voilà ça printemps peut-être au printemps 2023 certainement déjà un compromis qui amène une satisfaction aux français tout simplement sur quelque chose de meilleur déjà sur une action qui amènerait des une ou des actions qui amènerait quelque chose de bénéfique pour nous françaises et français voilà merci à vous toutes et tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin merci à vous nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne de voyances bienvenue merci pour vos messages n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu liker à partager auprès de vos proches cette vidéo cette voyance et puis n'hésitez pas à commenter les commentaires dans la bienveillance je le dis je le répète les commentaires dans la bienveillance voilà beaucoup de personnes dans la bienveillance mais il ya toujours une ou deux personnes qui aiment bien venir foutre un petit peu la cisanie à travers des messages inappropriés déplacés voilà avec un langage plutôt malveillant donc voilà ces personnes ne perdez pas votre temps puisque toute façon vous êtes bloqués direct supprimés tout simplement vous pouvez échanger partager votre opinion dans la bienveillance dans le d'être courtois et poli avec moi même et avec la communauté tout simplement voilà c'est juste pour vous dire que toute façon ces personnes j'en bloque chaque vidéo j'en bloque une ou deux voire plus ça dépend mais voilà perdez pas votre temps puisque toute façon voilà c'est très très rapide pour supprimer et bloquer ça me prend trois secondes à peu près trois quatre secondes avec mon téléphone donc voilà ne perdez pas votre temps à venir polluer la chaîne tout simplement puisque vous êtes supprimés et banni tout simplement voilà je voulais juste faire cette petite pointe de de renouvellement tout simplement écoutez merci à vous toutes et tous moi je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous me regardez on se retrouve très prochainement très rapidement pour les personnes qui veulent une consultation avec moi à titre privé au cabinet en bretagne ou par téléphone vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo épinglé en commentaire ou directement sur ma chaîne tout simplement pour me joindre et prendre rendez vous avec moi pour les personnes qui le souhaitent merci encore pour tous vos messages de bienveillance et je vous souhaite une très belle soirée prenez soin de vous je vous embrasse toutes et tous bye bye